La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La baisse des prix de certains denrées de première nécessité et du loyer et l'arrestation de Pape Alégnon sont à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi 7 novembre 2022. Mais Réoumi Quotidien livre d'abord un succès planétaire des African Leadership Awards depuis New York, revenant sur la cinquième édition de cette prestigieuse cérémonie de remise de distinction organisée par le Mouvement des entreprises du Sénégal, qui a vécu ce samedi au Times Square à New York aux États-Unis. Depuis cinq ans, les pages mémorables de l'histoire africaine de l'excellence et du leadership ont commencé à être gravées en lettres d'or dans les annales, note Réoumi, qui souligne que le président Banik Diop a accueilli beaucoup de personnalités venues honorer et célébrer l'excellence africaine, afro-américaine à New York. Et devant l'élite africaine, le président du MEDES a levé un camp du voile sur les perspectives avant de rappeler le concept des LA, une alchimie de bravoure et d'humilité, d'audace et de capacité d'anticipation. Il a ainsi appelé à booster le leadership africain avant de dévoiler les grands défis à relever. Réoumi déroule aussi le nouvel agenda du Mouvement des entreprises du Sénégal et des African Leadership Awards, qui après cinq éditions tenues en Occident, dont trois à Paris et deux aux États-Unis, un nouveau cycle va démarrer à partir de Dubaï pour la prochaine édition Renseigne Réoumi, qui livre par ailleurs les grandes décisions du président Macky Sall contre la chéreté de la vie. Mais des baisses qui plongent les Sénégalais entre espoir et crainte, fait savoir Réoumi quotidien. En tout cas, Macky Sall casse-tout, notre sud quotidien, qui affirme que le kilogramme du riz brisé 100% indien passe de 350 à 325 francs, le litre d'huile de 1200 à 1100 francs, le kilogramme de sucre de 600 à 575, le kilo de la pomme de terre locale de 600 à 400 francs, le kilo de la viande de bœufs de 4000 à 3600 et celui de la viande de moutons de 4500 à 4300. Sud quotidien signale aussi une baisse de 20% pour les loyers inférieurs à 300 000 francs, ce compris entre 300 000 et 500 000 chutes de 10% et 5% de baisse sont enregistrées sur les loyers supérieurs à 500 000 francs. CFA informe ce journal et ce que le journal Wolf Cotillon appelle la recette salée du gouvernement et selon le Soleil, ces 11 mesures visent exclusivement à soulager les ménages sénégalais. Le Cotillon national souligne que le riz brisé, l'huile de palme, le sucre, les frais de scolarité sont entre autres concernés par cette baisse. Macky, la baisse à tout prix, titre pour sa part l'observateur qui nous parle du coût et de l'effectivité des 11 mesures annoncées par le chef de l'État avant de livrer les assurances du porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana. Et les acteurs économiques sont prêts à jouer le jeu dès ce mercredi, si on en croit l'observateur. Et si on en croit Macky Sall dans Vox Populi, ces décisions vont se traduire en 55 mesures entraînant des baisses immédiates et en 112 mesures d'accompagnement destinées à renforcer la politique de la souveraineté alimentaire. Pendant ce temps, 120 000 tonnes de marchandises échappent au port de Dakar, selon Dakar Times, qui nous apprend que Moscou offre 60 milliards de produits au Mali via Conakry. Et la tribune choisit de faire focus sur les révélations d'Arua Balqala sur le contrat douteux d'armement. Plus de 20 milliards de surfacturation, à qui profite le crime, s'interroge ce journal. Au moment où le journal 24 repointe le spectacle d'une impasse au Sénégal, évoquant cette affaire de contrat d'armement, est celle d'Hadisar Ousmane Sonko avec l'arrestation de Pape Alégnon. Une arrestation jugée rocambolesque par Libération, qui informe que le journaliste a été interpellé hier au niveau des allées Papagayfal alors qu'il faisait changer un pneu de sa voiture. Et les échos renseignent que Pape Alégnon ait arrêté avec de lourdes charges. Le patron de Dakar matin placé en garde à vue est poursuivi pour appel à la subversion, recel et diffusion de documents administratifs estompiers secrets et propagation de fausses nouvelles. Pour l'heure, il n'est pas encore question de défermement, mais de faire une enquête sérieuse, renseigne les échos. Et selon Source A, l'arrestation de Pape Alégnon rend fou de rage maître Cyril Cléderly pendant que le réveil conclut que le monstre est toujours là, évoquant aussi l'arrestation du journaliste kidnappé, selon ce journal, par la Sûreté urbaine pour avoir repris un rapport interne de la gendarmerie. Le Sainte-Pix et une vingtaine d'organisations internationales se mobilisent pour sa libération, et forment le réveil, au moment où Réoumi Quotidien nous dit véritablement pourquoi Pape Alégnon a été arrêté. Dans ce journal, le coordonnateur de Goryoubès, Ahmed Diallo, revenant sur l'audition d'Ousmane Sonko et tout ce qui tourne autour, déduit que le régime fait dans la provocation pour tester son dispositif. Il était l'invité du grand oral de Réoumi FM samedi dernier, note Réoumi Quotidien, pendant que Critique s'interroge sur une confrontation entre Ousmane Sonko et Agisar après l'audition du leader de PASTEF. Cette affaire intéresse principalement enquête qui parle de l'ADN de la polémique, et ce journal indique que les articles 149 et suivants du Code de procédure pénale peuvent servir de base légale pour recourir à ces procédés scientifiques. Mais la personne poursuivie est en droit de refuser le test, qui est avant tout un acte médical, souligne un officier de police judiciaire dans les colonnes d'enquête. Journal qui nous apprend par ailleurs le démantèlement d'une cellule terroriste à Kolda et nous apprend l'arrestation du cerveau qui a été remis à la DIC. Citeux, pendant ce temps, envoie PASTEF à la retraite, rapporte OuiSport. Réoumi renseigne que c'est avec une technique très rare que Citeux a battu PASTEF hier. Et Sounolombe précise que PASTEF a été culbuté en 12 minutes 6 secondes par Citeux, qui valide ainsi son ticket dans la cour des grands. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.